bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne je ne sais pas si on va faire beaucoup beaucoup de vidéos puisque c'est vrai qu'avec le covid et compagnie on a complètement arrêté les vis greniers voilà enfin complètement ça nous arrive d'y aller mais c'est très rare et on trouve très peu de choses pour la collection mais étant donné qu'on allait à la panta geek que je vous ai fait une vidéo je me suis dit je vais vous montrer quand même tout ce qu'on a je suis désolée pour ma tête je suis malade tout ce qu'on a acheté à la panta geek tout d'abord on est dans la chambre à luca voilà sa collection je vous montre un petit peu tout ce qu'il a aussi quand tu as des parents collectionneurs tu deviens collectionneur et donc c'est le chat shire chez shire j'arrive jamais à dire son nom que luca a pris quand on était à la convention c'est lui qui a choisi sa pop vraiment très joli pop et du coup je vous montre un petit peu tout ce que luca a dans sa collection hop petit truc voilà et également les pokémon voilà des petits porte-clés il a aussi ça voilà et tout ça il a également ça et la tête de dark vador voilà pour la chambre à luca beaucoup de peluche aussi comme vous avez pu voir j'ai eu la chance de rencontrer dorothée poussée haut et du coup on nous a fait une dédicace fabrice a pris un sac mystère comme ça je crois qu'il coûtait 50 euros si je dis pas de bêtises voilà donc un sac one piece et de dons bah il y en avait pour 30 à 50 euros 70 euros je ne sais plus fin bref du coup il a eu ça il a eu cette figurine de bagui il a eu également ceci une serviette à draps de plage voilà qui la pâte des faits ainsi que des posters comme ceci et puis en dessous on a celui là et j'ai eu donc qu'ils m'ont offert cette mini de la même collection que luca il a pris son chat donc voilà parce que nous avons pris on a pas mal de choses je pense en trois enfin pas mal de choses on a quand même quelques petits trucs en plus qu'on n'avait pas il ya trois ans donc si jamais ça vous intéresse on peut éventuellement vous faire une vidéo je vais juste vous faire un petit bonus parce que la vidéo elle est quand même pas très longue de ce que nous avons dans notre chambre puisque ben oui malheureusement ça a un petit peu débordé dans la chambre et du coup il ya juste quelques pop en plus donc on a cette collection de star wars et cette magnifique pop de cendrillon que j'avais pris sur vinted à une italienne et je suis trop contente elle est trop belle voilà donc pour cette vidéo si vous voulez n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on revienne en commentaire pour ceux qui sont restés là merci de nous avoir soutenu encore pourquoi pas faire d'autres types de vidéos aussi même si on fait moins de vides greniers on en fera peut-être la semaine prochaine je crois qu'il y en a un vert chez nous donc si on trouve des trucs éventuellement on pourra peut-être vous faire une petite vidéo et si vous voulez qu'on fasse un petit tour de la collection mais peut-être qu'on fera en plusieurs parties ou en une grosse vidéo du coup pour vous montrer un petit peu ce qu'on a il ya des choses j'ai mis à vendre aussi d'ailleurs si ça vous intéresse sur vos vinted taranana j'ai une pop qu'on m'a offert en double à mon anniversaire là qui est celle de iti voilà donc mais si vous voulez comme je vous dis que pour fasse un petit peu le tour même si vous avez déjà vu certaines choses on vous le refera et même des pop du coup de luca si vous voulez plus de détails je ne sais pas en tout cas lui c'est comme nous le cas maintenant il a cinq ans et demi va sur ses six ans et du coup il adore comme nous collectionner voilà donc en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo je vous dis à la prochaine je vous fais de gros bisous à bientôt à bientôt